La foire de la Saint-Martin à Vevey, c'est ça le nombril du monde. On va découvrir d'où vient cet événement et avec deux guides pour le prix d'un. J'ai maintenant l'honneur de déclarer officiellement ouverte la 552e foire de la Saint-Martin à Vevey. Je vous souhaite une magnifique journée dans notre ville. Vive la foire de la Saint-Martin et bien entendu, vive... En 1500, Vevey est sous le joug des Comptes de Savoie. C'est eux les chefs ici. La ville s'arrête à la muraille côté gauche de la place du marché. C'est que la vieille ville qui est intramuros. Donc t'as des murailles, t'as quatre bourgs et puis ça forme la ville de Vevey. Tout ce qui est en dehors, c'est pas la ville de Vevey. Et il y avait cette demande de faire des foires sans payer de taxes pour les marchands. Parce qu'à l'époque, si tu venais vendre tes marchandises en ville, tu payais des taxes. Et puis le Compte de Savoie, il a accepté de faire quatre foires par année. Il y en a trois qui ont disparu jusqu'à maintenant. La seule qui a perduré, c'est la foire de la Saint-Martin. La foire de la Saint-Martin, elle se fait traditionnellement le deuxième mardi du mois de novembre. C'est une tradition immuable. Puis on s'est quand même posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ce deuxième mardi du mois de novembre ? Puis en gratouillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'en fait, ils payaient les mecs le lundi et qu'ils organisaient la foire le mardi. Donc tu vois, t'as tous les gars qui descendaient des campagnes et des zones environnantes pour toucher leur salaire. Puis généralement, ils dormaient dans la ville. Et le lendemain, tac, tu leur mettais une foire. Résultat, ils repartaient chez eux avec la moitié du salaire en moins. C'est ça, j'allais dire. Il n'y avait pas de taxe, mais ils avaient quand même laissé la moitié du salaire. Et alors nous, ce qui est historiquement vraiment notre vivier ici, c'est le pays d'en haut et puis le pays de Fribourg qui descend sur la rivière A avec les bêtes, avec les produits. Et puis si tu sens bien, tu remarques au niveau de l'ambiance que t'as pendant la foire de la Saint-Martin, t'as une ambiance assez fribourgeoise. Pays d'en haut, c'est très chaleureux, ça se tutoie, ça discute. Je suis avec notre très cher guide, monsieur Roupe. Vous êtes commandeur de la foire de la Saint-Martin. Qu'est-ce que ça vous fait de participer encore chaque année, d'être commandeur ? Le plus beau moment, c'est, je ne sais pas, vous n'avez pas pu le faire, mais si vous faites le cortège, l'année prochaine, venez avec moi, vous faites le cortège avec moi. Vous verrez à quel point les gens, ils ont la banane. Alors c'est vrai que quand on passe avec eux, avec le bétail surtout, avec tous ces gens qui sont costumés, avec les gens qui viennent de la fête des vignerons, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent traditionnellement avec nous, comme les balois, les fifres et tambours de bal, les sangs suisses, ils viennent avec nous, chaque année ils sont là, forcément les gens ils réagissent. Et c'est là que moi j'ai mon petit coup de cœur. Il n'y a pas mieux quoi, il n'y a pas mieux. La foire de la Saint-Martin, c'est terminé pour cette année. Vous ne voyez pas mes larmes parce qu'il pleut, mais on m'a dit l'année prochaine il faisait beau, donc je reviens. Bonne Saint-Martin à toutes et tous et à l'année prochaine pour le 11, respectivement le 12 novembre 2024 et la 553e foire. Bonne foire à tous et vive la Saint-Martin. Le nombril du monde, c'est plus grand que ce que je croyais. Sous-titrage ST' 501